Le député de Barnaby-Sud est leader parlementaire de sa formation politique. Il devrait savoir ça, là. J'apprécie le commentaire. The Honourable Member for Saanich Gulf Islands on questions in common. L'honorable député de Saanich Gulf Islands, j'admire l'honorable député de Windsor-Ouest. Sa circonscription est à la frontière et est aux premières lignes des tarifs douaniers. Je serais très intéressée de savoir ce qu'il pense du fait que Trump a dit du Canada que nous étions faibles et que nous n'empêchons pas le fentanyl et les immigrants de passer par nos frontières. Mon collègue, que pense-t-il du fait que la frontière avec les États-Unis est assez poreuse et que des armes de contrebande entrent au pays? L'honorable député de Windsor-Ouest. Je remercie mon ami de sa question. Et oui, tout à fait. Ceci est utilisé comme argument sans réaction du gouvernement fédéral. Les conservateurs ont réduit les effectifs des agents frontaliers de 1 100 personnes. Et il y a eu un décret qui permettrait à nos agents frontaliers d'aider la GRC. Et c'est en vigueur depuis 1932 et cela n'a jamais été invoqué. Nous avions déployé des efforts pour que nos agents de protection parlementaires ou plutôt que les agents des services frontaliers soient armés, car nous voulions contredire ce que disaient les États-Unis au sujet de la faiblesse de la protection de notre frontière. Nous avons besoin de 2 000 agents à la frontière. L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Mme.